bonjour donc nous allons commencer cette vidéo en vous préparant à la création donc d'un mode pour conan donc pour ce faire vous allez devoir donc télécharger le dev kit il va falloir que vous alliez sur le site de epic game donc pour cela vous ouvrez donc votre page vous tapez epic game dans google ou un autre site de recherche soit vous connaissez déjà l'adresse que vous l'avez peut-être déjà en mémoire et vous suffira de taper epic dans la barre url pour accéder directement à l'adresse du site une fois sur le site il vous suffira de donc de télécharger les jeux epic game qui se trouve en haut à droite en cliquant ici une nouvelle fenêtre va apparaître donc avec un epic installer avec la version actuelle et il vous suffira donc d'enregistrer le fichier dans votre ordinateur et lancer l'installation je passerai donc cette étape là puisque moi je l'ai déjà installé il suffira simplement de suivre les étapes de choisir donc le dossier dans lequel vous voulez installer et coup et enfin et compagnie donc une fois cette étape effectué et donc le launcher installé il va vous falloir donc créer un compte si vous ne l'avez pas fait puisque pour vous loguer et accéder aux différents contenus du launcher il vous faudra un compte donc toujours sur le site officiel pensez bien à créer un compte si vous n'en avez pas donc une fois le launcher installé vous pouvez donc le lancer et vous allez donc vous retrouver face à une interface avec en haut donc le titre les petits onglets un real engine fortnite un rail shadow et modifications donc nous nous voulons faire des modes donc modifications et vous choisissez donc le jeu conal exil donc moi il est en lancé puisqu'il est déjà installé il vous suffira donc pour vous de l'installer donc comme pour le launcher vous choisissez bas le dossier dans lequel vous voulez l'installer et tout prévoyez par contre une grande marge parce que le launcher aux alentours fait 150 giga sans compter les mises à jour qui préchargent malheureusement un certain contenu donc prévoyez facilement 20 giga en plus supplémentaires pour les futures mises à jour du launcher de disponible à chaque fois parce que sinon vous ne pourrez jamais mettre à jour votre launcher si vous ne le faites pas donc une fois que tout ça est fait je veux dire il n'y a plus de soucis vous avez installé le def kit nous allons passer à l'étape donc suivante qui est le logiciel conan exil def kit avec le moteur de enrile engine donc pour ce faire cliquer deux fois sur l'icône en raccourci et donc vous avez juste à attendre que le logiciel s'ouvre donc suivant les ordinateurs et la puissance des ordinateurs évidemment le logiciel s'ouvre plus ou moins vite sachez également que la première fois et toujours le plus long bien c'est normal il précharge les assets il met en mémoire tout ce qui contient c'est assez lourd donc automatiquement voilà moi il s'est ouvert assez rapidement parce que j'avais déjà préchargé pour la vidéo mais voilà donc prévoyez aussi un petit bout de temps faire un petit café voili voilou donc une fois que vous arrivez sur cette interface c'était pas compliqué on va pas s'attarder maintenant puisqu'on va le faire dans les prochaines vidéos j'ai juste vous présenter rapidement dont vous avez les menus ici basse et les fonctions principales qui vont vous permettre de sauvegarder de compiler de faire des tests des tests généraux mais évidemment voilà là vous avez donc l'arborescence comme dans un disque dur traditionnel sauf que là c'est le contenu avec les assets c'est tout ce que contient le jeu de base parce que justement les dlc ne sont pas pris en compte ce sont des dlc payants donc les assets ne sont pas disponibles certainement pour éviter les petits malins de recréé en fait des modes gratuits avec le contenu des dlc payants donc vous n'aurez accès à aucun contenu de dlc payant donc par exemple je vais aller sur environnement pour vous faire voir je vais choisir par exemple les donjons mesh et vous pouvez vous apercevoir par exemple que vous avez du contenu que vous avez déjà pu rencontrer dans des donjons quand vous étiez dans conan par exemple on peut voir la tête bas de la reine sorcière ici quand on rentre dans son palais je vais pas tout vous sortir parce que j'avoue que après je ne connais pas tous les assets non plus mais je pense qu'on a déjà dû rencontrer ceci dans les les caves voilà il me semble qu'il ya une cave aux araignées au sud qui contient ce genre d'objets voilà donc vous pouvez comprendre que vous avez tout le contenu du jeu de base disponible et accessible donc maintenant que vous avez lancé ça vous allez devoir avant tout créer en fait votre dossier de mode votre propre dossier sinon je veux dire vous ne pouvez pas commencer comme ça pour ce faire vous avez donc en haut là où est ma souris conan exil def kit on en reviendra après cliquez sur la petite flèche à côté et là vous avez donc une option pour choisir les modes donc vous pouvez voir qu'il ya donc un de mes modes de sélectionner ce sont des dossiers donc de sauvegarde au cas où parce qu'il peut arriver que c'est de la programmation c'est du code il ya aussi de la texture un petit bug qui arrive à droite à gauche donc dans le dossier original genre on parlerait après je me suis créé des sous dossiers en faisant des sauvegardes manuelles donc ne vous inquiétez pas donc là par exemple vous pouvez voir mon mode principal le test mode celui qui est créé de base par la engine celui que vous avez dans le def kit est donc là c'est deux copies de sauvegardes au cas où qu'ils puissent avoir un fichier corrompu ou un problème quelconque nous ce qui nous intéresse ici ça va être créé de new mode puisque le but est de créer un nouveau mode vous cliquez une fois dessus et là vous allez donc choisir un nom de dossier donc je vous conseille de ne pas mettre d'espace mais de mettre des des petits ce que j'appelle des tirés bas des underscores donc par exemple mon premier mode une fois que vous avez fait ça vous laissez switch to the new mode after create hit excusez pour mon anglais qui va permettre en fait une fois que vous aurez fait create de vous mettre directement sur votre interface lié à votre mode puisque là on est toujours sur le mien quitte le logiciel se coupe ne vous inquiétez pas il va relancer automatiquement le def kit pour justement se configurer sur le nouveau mode qu'on va vouloir créer donc ça prend toujours un petit peu de temps à 96 donc vous pouvez voir que l'interface n'a pas changé la seule chose qui a changé se trouve ici donc en bas dans l'arborescence comme je voulais faire voir avec les assets vous avez un petit dossier mode quand je clique une fois dessus vous avez un dossier mon premier mode c'est ce que vous venez de créer tout va se passer tout va se jouer là dedans tout va se passer là dedans donc vous pouvez y accéder comme ça en ouvrant à chaque fois en cliquant deux fois comme sur votre ordinateur de manière générale et donc dans mon premier mode vous avez le dossier qui va être lié à votre mode tout va se passer là dedans c'est à dire que vous devez pour que cela fonctionne créer un contenu dans ce dossier c'est à dire exemple si vous décidez de mettre je dis n'importe quoi mais eu un asset quelconque on va dire un asset d'une je sais pas moi d'une lance jaffa allez je suis fan de stargate d'une lance jaffa pour la corpore et mais vous le mettez dans le dossier mode et pas dans mon premier mode ça ne fonctionnera pas évidemment c'est mon premier mode qui est vraiment votre lien avec votre mode donc le contenu va se trouver là dedans donc là vous êtes prêt pour commencer à modder c'est à dire que vous avez fait la base c'est la première étape pour créer en fait votre mode donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour continuer et créer donc un premier contenu allez à tout de suite